Coucou tout le monde et bienvenue dans une petite vidéo haul A chaque fois que je vous fais des hauls, souvent c'est genre énorme haul et tout Parce que j'attends, je vous montre tout d'un coup ou parce que j'ai acheté plein de trucs Mais là c'est un petit haul déco, ça va changer, enfin un peu random parce qu'il y a des trucs que c'est pas forcément très déco Mais voilà Je vais commencer par ce joli tableau que j'ai acheté chez Primark Qui a un tableau, vous voyez, où on peut écrire dessus, qui vient avec plein de lettres Il est cuivré, alors il est en plastique, faut pas trop lui en demander non plus C'est chéri qui a mis la phrase et voilà Ça faisait un petit moment que je l'ornis dessus et je l'aime beaucoup Si vous me suivez sur Insta ou sur Snapchat, vous savez que j'adore les citations Et donc c'est vraiment ça le moyen d'en avoir toujours une Et puis de pouvoir changer, d'avoir un cadre flexible entre guillemets Je trouve ça sympa Il y avait franchement plein de trucs chez Primark là quand j'y suis allée Il y avait entre autres Tadam, une bougie Harry Potter J'ai pris la bougie Poudlard, il y a aussi toutes les maisons normalement Mais là il n'y en avait plus Et donc c'est avec le petit Harry Potter et le vif d'or Et elle sent super bon Parce qu'on va pas se le cacher, je l'ai acheté parce que c'est une bougie Harry Potter Mais quand je le vois, je me suis dit ah ça tombe bien, elle sent bon Elle sent, je sais pas trop Un peu vanillée, il y a marqué quoi ? Il n'y a rien marqué Je dirais quelque chose d'assez frais, peut-être citronné, vanillé Mais en tout cas elle sent très bon Et ma bougie Harry Potter Il y avait plein de trucs Harry Potter chez Primark, je me suis tellement retenue Il y avait une petite carte du maraudeur magnétique Il y avait des petits panneaux Enfin il y avait plein plein de trucs Il y avait des plaids, il y avait des gros mugs, il y avait des petits mugs Et là j'ai craqué, trop mignon le petit mug chaudron Alors je sais pas avec le reflet si vous allez bien voir Mais c'est les cuissons de Poudlard avec le petit hache de Harry Et il est super grand Oui encore un mug, quand je suis rentrée j'ai dit à chérie Bon je suis désolée j'ai encore acheté un mug Il m'a dit quoi ? Je me dis oui mais c'est un mini chaudron Harry Potter Il m'a dit bon d'accord, il est trop mignon Bonjour Mathie Je suis passée chez Flying Tiger Et j'ai trouvé 2-3 trucs Déjà un carnet de papier aquarelle Si vous me suivez depuis longtemps Vous savez que j'aime beaucoup l'aquarelle Que j'en ai fait pendant un moment Mais que j'ai jamais vraiment pris de cours Et au bout d'un moment ça m'énervait de pas y arriver bêtement Et j'ai un peu abandonné Et là j'ai envie de m'y remettre Et du coup j'en ai encore du papier Mais quand j'ai vu ce petit bloc à 2€ je crois Je me suis dit que vraiment ça valait le coup D'autant que si vous connaissez un petit peu l'aquarelle Vous savez qu'il faut mouiller souvent le papier Enfin que le papier en fait il gondole Donc il faut essayer de l'attacher avec un scotch tout autour Et tout ce n'est pas super pratique Et là c'est trop bien parce que c'est un bloc qui est fixe C'est à dire que la feuille est collée des 4 côtés Et on va venir ensuite la décoller C'est trop pratique Je vous montre le petit bloc de plus près Du coup il y en a 2 ou 3 formats Il y a un plus petit et un plus grand je crois Et vous voyez c'est tout collé Il y a juste un endroit je crois que c'est là Où ça se décolle un petit peu Et c'est trop bien Si vous cherchez du papier aquarelle pas cher Avec un bloc pratique Franchement allez chez Flying Tiger Parce que le papier ça coûte cher Et là bas j'ai aussi ramené une main articulée Ça c'est Sherry qui l'a fait dans cette position Elle est trop chouette Parce qu'elle est vraiment très très articulée Vous voyez Et je sais pas Je trouvais que c'était un chouette élément de déco Et clairement Sherry aussi Il s'est bien amusé avec Voilà Et ça faisait un petit moment Je sais pas que j'avais envie d'une main articulée comme ça On peut y mettre ses bagues d'ailleurs Ça peut faire un repose bague Mais nous pour le coup c'est juste en déco comme ça dans le salon Dans la déco j'ai acheté un grand truc Chez Monoprix C'est un petit étagère en fait En forme de rond Blanc et bois Comme chez moi Donc quand je l'ai vu Bah j'ai un peu craqué dessus Et puis ça tombe bien Chez lui il aime bien aussi Parce que j'ai craqué avant de lui dire Donc quand c'est comme ça tu croises les doigts Et on l'a pas encore fixé là Mais je pense que ça ne saurait tarder Je trouve que c'est vraiment Une petite étagère idéale Pas pour mettre forcément un million de bibelots Parce que moi j'aime pas trop la déco trop chargée Enfin je fais vite du tri Enfin je dis ça alors qu'il y a un million de jolettes devant moi là Mais bon On se comprend dans le salon en tout cas Mais pour mettre un ou deux jolies petits souvenirs Je deviens très très souvenir Un monoprix du coup Cette étagère a coûté 29,99€ Ça me fait penser que je vous ai pas dit les prix Je crois que la main elle était à 10 ou 15€ La bougie je ne me souviens plus Peut-être 6€ Le mug je sais plus non plus Sûrement 6€ Un truc comme ça aussi Je suis désolée Je suis pas très très bonne en prix Ce cadre là par contre je me souviens C'était 10€ Un autre petit produit déco Je vais vous incruster l'image Parce que c'est un peu compliqué de vous montrer Là comme ça étant donné que c'est déjà en place C'est une petite guirlande Avec des ampoules et une petite guirlande à étoiles dedans Que j'ai acheté chez Primark aussi J'avais envie d'illuminer un peu ce coin de ma bibliothèque en haut Parce que dans tous les coins de cette pièce Je mets une lumière à peu près Parce qu'on a pas de plafonnier dans le salon Et j'aime autant parce que moi j'aime avoir plusieurs sources de lumière J'aime pas en avoir qu'une crue comme ça Il manquait un petit point de lumière dans cette zone là Dans ce coin du salon Et je me suis dit qu'une petite guirlande comme ça Ça pourrait faire sympa Et je dois dire que je suis très contente de mon achat Je pense qu'elle a coûté une dizaine d'euros celle-ci Je la trouve vraiment mimique Je trouve que ça fait juste ce qu'il faut de lumière Et elle est à pile Et ça c'est trop pratique Parce que les guirlandes comme ça qui se branchent Enfin je trouve qu'il faut avoir une prise forcément C'est pas pratique Moi j'aime bien les guirlandes à pile Figurez-vous que mon grille-pain m'a lâché Et que moi je ne peux pas être sans grille-pain Parce que tous les matins je fais griller des trucs que je mange Et du coup j'en ai très vite recommandé un Et oui ça rentre dans la déco Parce que vous allez voir elle est trop jolie Ta-da ! Il est pas trop beau mon grille-pain Il a un petit imprimé un peu scandinave j'ai envie de dire Il est mint Parce que moi mon grille-pain doit forcément être mint Vu que dans ma cuisine il y a du mint Enfin c'est grille et mint en fait Donc ça va très très bien C'est quoi la marque ? C'est Limi Je sais pas trop ce que c'est Je l'ai acheté sur... Oh je me souviens plus Je crois que c'est Amazon Si je retrouve le lien je vous le mettrai Et sa particularité c'est qu'il a des petites grilles comme ça Donc c'est cool On perd rien dans le fond C'est trop pratique Et en plus il est trop beau Alors oui je suis désolée ça rentre dans la déco mon grille-pain En plus pas pour faire la promo Je suis pas payée Mais il y a une fonction réchauffer le bout de pain que t'as oublié Et il y a une fonction décongelée de pain Je vais finir avec un objet qui est mint aussi C'était pas fait exprès Qui n'est pas vraiment de la déco Mais qui est super pratique Et à chaque fois que j'en parle les gens me disent Ah mais je connais pas c'est trop bien Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en parler là Vu que je viens de le recevoir C'est une coque batterie Et moi je ne peux pas vivre sans coque batterie Parce que tout le temps sur Snapchat Ça prend trop de batterie Tout le temps sur le téléphone Donc c'est pas possible Ça fait des années maintenant que je fonctionne au coque batterie J'en ai eu 3 Je crois bien Celle-ci ça doit être la quatrième Ma troisième fonctionne toujours Mais en fait elle a un autre système Elle a un petit capot qui vient là Et il se ferme plus Du coup le téléphone tient plus très très bien dedans Donc c'est bien pour recharger à la maison Mais c'est tout Du coup j'en ai cherché une autre Celle-ci vient d'Amazon aussi Et elle est trop trop bien Parce que comparé à toutes celles que j'ai eues avant Elle est super fine Alors oui super fin c'est relatif Parce que je vais vous montrer Moi j'ai un iPhone 7 Qui donc à la base Est relativement fin Donc là forcément il est plus épais Mais c'est une coque batterie Il ne faut pas oublier C'est pas une coque lambda quoi Ça pour une coque batterie C'est super super fin Et donc du coup ce qui est super pratique C'est qu'il n'y a pas de choses à enlever Là c'est mou Vous voyez Donc il suffit de pousser un peu ça Pour faire glisser le téléphone Évidemment je n'y arrive pas Voilà Vous voyez ça pousse Et hop on fait glisser le téléphone Et ça se referme tout seul Et ça c'est trop bien Si vous avez des soucis de batterie Je ne peux que vous encourager A vous tourner vers les coques batterie Après moi j'ai jamais testé Les coques spéciales iPhone C'est toujours des marques Enfin là en l'occurrence C'est pas de marques Franchement ça me sauve la vie Je vous jure En plus c'est trop bien pensé Parce que donc il y a un petit bouton Pour l'allumer En plus c'est trop bien pensé Parce qu'il y a un petit bouton Pour l'allumer quand on veut Il y a une petite diode de chargement là Ça vous dit où ça en est Ça recharge le téléphone Au moins une fois Par fois deux Ça dépend un peu des coques Là celle-ci je ne peux pas dire Parce que je ne l'ai pas encore testé Mais en général C'est une fois et demi on va dire Et vraiment C'est trop pratique Donc pareil J'essaierai de vous mettre les liens En barre d'infos Comme d'habitude maintenant Je ne pourrais sans doute pas tout trouver Notamment les produits Harry Potter Je ne pense pas qu'on les trouve en ligne Et puis chez Flying Tiger Je ne pense pas non plus Mais j'essaierai de trouver Soit ce qui se rapproche le plus Ou le produit en question Je crois que j'ai fait le tour J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose Que j'avais déjà à peu près tout disposé dans l'appart Au lieu de tout garder de côté pour le haul Ouais je sais c'est pas bien Mais du coup j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose Mais je crois que c'est tout Je vous avais dit c'est un petit haul Mais voilà c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous Quels sont vos derniers achats ? Dites-nous tout dans les commentaires J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air A vous abonner à ma chaîne Et moi je vous fais des gros bisous En attendant la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada